Et à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, cette semaine on va parler de la loi de l'attraction. Je sais que vous aimez ce sujet, c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous explique ce que c'est, je vous invite à aller la voir, cliquez simplement dans le petit i. Et du coup dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vraiment voir en revue comment utiliser la loi de l'attraction pour pouvoir atteindre vos rêves, quels qu'ils soient, parce que oui vous pouvez y arriver, je ne dis pas que ce sera simple, mais vous pouvez y arriver, et la loi de l'attraction elle aide pas mal sur ce sujet. À tort on pense bien souvent que la loi de l'attraction c'est simplement penser à ce qu'on veut, rêver à ce qu'on veut. Et c'est une grossière erreur, parce que rêver et penser ce n'est pas tout. La loi de l'attraction c'est pas non plus une formule magique où vous allez fortement rêver, claquer des doigts et hop tout va apparaître. Malheureusement ça marche pas vraiment comme ça, parce que parfois la manière qu'on a de nous le vendre c'est un petit peu comme demander à un enfant c'est un pas à manger tous les jours, de penser très fort à un plat et lui faire croire en quelque sorte que ce plat va arriver alors qu'il y a peu de chances que ça arrive. C'est pas en étant là et en souhaitant fortement que des frites apparaissent, qu'elles vont apparaître. Si je veux des frites, il va falloir que j'aille couper les pommes de terre et que je les mette dans la friteuse, malheureusement. Ou que je commande sur Uber Eats, ça marche aussi. Bref, en tout cas si vous voulez attirer un peu la loi de l'attraction dans votre vie, il va falloir trois choses. Première chose, concentrer toutes ces pensées en direction de votre rêve. Alors oui, je vous l'ai dit, que se passe-t-il si vous jetez une pierre dans l'eau ? Bon, je pense qu'on l'a tous fait, en étant enfant, même adulte, il va se passer simplement que la pierre va rentrer dans l'eau. Ça va faire des ondes sur l'eau, d'accord, qui vont aller en continuant jusqu'à atteindre le bord de l'eau, la rive, etc. Plus vous allez jeter une grosse pierre, plus les ondes seront fortes. Jusque là, c'est de la physique, ça devrait le faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous jetez deux pierres en même temps, en parallèle ? Donc, ils ne vont pas directement atterrir au même endroit. Il va y avoir deux cercles d'ondes. A priori, les pierres ont la même taille. Qu'est-ce qui va se passer ? Soit les ondes vont se mélanger, soit se croiser, se fracasser l'une l'autre. Que se passe-t-il maintenant si vous avez une grosse pierre et une petite pierre ? Donc un petit caillou. Vous jetez. Il va toujours y avoir ces ondes. Mais quelles ondes, pensez-vous, va prendre le pas sur l'autre ? Toujours de la physique, toujours de la science, parce que j'adore ça. Les grosses ondes, donc qui viennent de la plus grosse pierre, la plus lourde, vont l'emporter sur la plus petite. Ok, donc très intéressant tout ça. Vous êtes là pour regarder une vidéo YouTube sur les pierres, apparemment. On va recontextualiser un petit peu tout ça. Imaginez maintenant que vous ayez une grosse pierre qui représente un certain point de vue, et une plus petite pierre qui représente un autre point de vue. Vous avez une pierre qui peut représenter l'échec, et une pierre qui peut représenter la réussite. Vous l'avez compris avec les ondes. C'est exactement pareil avec la loi de l'attraction. Quelle fonction voulez-vous donner à chacune des pierres ? Vous choisissez, vous avez le pouvoir de choisir. Est-ce que la plus grosse pierre sera la réussite, ou sera l'échec ? Et est-ce que la plus petite pierre sera la réussite, ou l'échec ? Sachant comment fonctionnent les vagues et les répercussions d'un jet dans l'eau. Tout ça pour dire de manière très imagée et très poétique, il faut concentrer toutes vos pensées et vos idées de manière positive vers ce quoi vous voulez aller, en fait, tout simplement. Deuxième chose, il faut être spécifique. Que souhaitez-vous exactement ? Écrivez ces choses, mettez un maximum de détails. Vous l'avez peut-être déjà remarqué à vos dépens, mais la vie a un certain sens de l'humour. Donc essayez d'être spécifique au maximum, vraiment écrivez. Écrivez c'est un peu comme faire un contrat avec vous-même. Vous écrivez, vous mettez sur papier, vous mettez un maximum de détails encore une fois, vous mettez des chiffres, des valeurs. Si vous souhaitez attirer par exemple de l'argent dans votre vie, mettez le montant, mettez à quel délai, mettez un maximum d'informations. N'oubliez pas non plus, c'est-on jamais la devise. Ça peut être intéressant aussi, parce que supposons que vous souhaitez être millionnaire, je pense que vous obtenez peut-être déjà actuellement des millions de roupies. C'est peut-être pas ce que vous souhaitez, donc bref, vous l'avez compris, soyez spécifique. Et surtout, c'est très très bien d'être spécifique, mais il faut après mettre en action les choses pour qu'elles arrivent. Parce que la loi de l'attraction, c'est vraiment une pensée positive qui peut vous aider à attirer beaucoup de choses dans votre vie. Mais encore une fois, c'est pas parce que je souhaite très très fort qu'un paquet de frites me tombe dessus que ça va arriver. Il faut que je fasse les actions pour que mon paquet de frites arrive. La troisième étape, ça va être de mettre l'action où se situent les pensées. Beaucoup de gens pensent que la loi de l'attraction, c'est faire un vision board. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est un vision board, ça consiste tout simplement à mettre des images qui vous inspirent sur une feuille de papier, sur un tableau, ce que vous voulez pour l'avoir en permanence devant vous. Certaines personnes pensent qu'adopter une pensée positive, c'est ça qui fait la loi de l'attraction, alors que ce n'est pas du tout vrai. Si vous pensez positivement, mais que vous agissez de manière négative, je vous laisse deviner quel sera le résultat. Ça sera un gros échec. Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière que je vous mets juste ici, l'échec, c'est pas la mort en soi, c'est même plutôt quelque chose de très intéressant. Mais pour autant, ça ne sert à rien de foncer sur quelque chose que vous savez d'avance qui va échouer. Au moins, essayez à fond plutôt que d'aller vous enfoncer dans le mur que vous voyez des kilomètres à la ronde. La loi de l'attraction, c'est un petit peu comme un tabouret à trois pieds. Dans ces trois pieds, il y a du coup trois piliers qui sont extrêmement importants pour que le tabouret puisse se tenir en équilibre. Première chose, c'est la pensée. Deuxième chose, ce sont les actions. Et la troisième, c'est le ressenti, c'est ce que vous ressentez au fond de votre rythme. Donc c'est très bien de penser positif, mais si vos actions ne sont pas positives, et si vos ressentis n'est pas positif non plus, je pense que vous pouvez vous en douter, votre tabouret, il va se péter la gueule. La loi de l'attraction, c'est vraiment d'être en cohérence avec les trois. C'est-à-dire que ce que vous pensez doit être en accord avec vos actions. Votre manière d'agir, donc vos actions, doivent avoir un impact sur votre manière de vous sentir, parce que votre manière de vous sentir va soit renforcer votre pensée initiale, soit au contraire, l'exploser et changer complètement l'idée que vous en avez. Il faut que ces trois points soient complètement alignés pour que la loi de l'attraction, elle fasse son effet. Et bien souvent, ce qui fait défaut, c'est que les gens n'agissent pas. Donc ils sont motivés, ils ont la pensée positive, et puis ils font pas grand-chose pour que ça arrive. Donc voilà, aujourd'hui vous avez la clé, vous avez surtout la chose qui perturbe le maximum de personnes. Maintenant que je vous ai révélé un petit peu les secrets de tout ça, je compte sur vous, surtout pour le mettre en action. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si c'est pas le cas, un pouce en bas. Ça me va aussi, il n'y a pas de souci, et comme ça, je sais. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur le développement personnel, comment s'améliorer, etc., n'hésitez pas à vous abonner juste en bas, cliquez sur la cloche pour ne montrer aucune vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 15h, pour une nouvelle vidéo. Salut ! La la... Buh, buh, buh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501